bonjour tout le monde bienvenue sur top high tech on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau comparatif des meilleurs écrans gamer à moins de 200 euros je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois qui d'ailleurs vous avez plutôt plus mais entre temps les prix ont évolué donc j'ai décidé de la mettre à jour aujourd'hui encore je vais vous présenter dix écrans allant du moins cher jusqu'au plus cher vous retrouverez bien sûr tous les liens directement en description comme d'habitude je choisis les écrans en fonction des bons plans donc si vous regardez la vidéo quelques mois après sa sortie n'hésitez pas à vérifier si je n'ai pas sorti une vidéo plus à jour et sur ce commençons par le premier écran de cette vidéo la dernière fois certains m'avaient reproché de présenter que des écrans proche des 200 euros aujourd'hui j'ai essayé d'élargir un maximum la fourchette des prix et on commence fort avec un écran qu'on retrouve à seulement 89 euros il s'agit de la hausse et 22 b2 am un écran full hd de 22 pouces avec un temps de réponse de 4 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 75 hertz pour ce prix on aurait pu s'attendre à une dalle tn mais cet écran dispose d'une dalle va avec une meilleure gamme de couleurs et un angle de vision plus intéressant niveau connectique on va retrouver les prises classiques avec du vga de l'hdmi et une prise casque c'est donc un excellent choix que ce soit pour un écran principal ou secondaire si on a un budget restreint et qu'on ne jouera pas plus de 75 fps d'habitude on retrouve plutôt aux alentours des 120 euros mais en ce moment il est en promo chez ses discounts donc c'est le bon moment pour améliorer son setup pour l'écran suivant on reste sous la barre des 100 euros avec le très bon philips 24 3 v7 q dsb un écran de 24 pouces avec une résolution full hd il ressemble beaucoup à l'écran précédent avec un temps de réponse de 4 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 75 hertz également mais là où se différencie ces deux écrans c'est au niveau de la dalle puisque l'écran philips dispose d'une dalle ips qui offrira une meilleure colorimétrie une image plus nette grâce à son angle de vision plus important autant vous dire que pour seulement 99 euros cet écran offre d'excellentes spécificités pour ce qui est de la connectique on va également trouver de l'hdmi une prise vga et même une prise dvi par contre pas de prise casque sur cet écran donc finalement très bon écran également pour les petits budgets ou pour ceux qui n'auront pas besoin de plus de 75 fps en jeu et pour qui un écran 22 pouces serait trop petit et on passe maintenant au troisième écran de saut comparatif on bascule maintenant dans la gamme supérieure avec des taux de rafraîchissement de 144 hertz et des temps de réponse du milliseconde autant vous dire que vous serez vraiment réactif en jeu si vous avez un budget de 139 euros je vous conseille de partir sur le vieux sonic vx 24 58-p-mhd un écran full hd de 24 pouces au niveau de la connectique qui propose un plus large choix avec trois ports hdmi un display port une prise casque il dispose également de deux haut parleurs de 2 watts qu'il est important de noter même si les enceintes des écrans ne sont souvent pas très bonnes le seul bémol de cet écran c'est qu'il va privilégier la réactivité au détriment de meilleures couleurs et d'un meilleur angle de vision avec sa dalle tn on peut également souligner le fait que cet écran embarque la technologie amd freesync pour éviter des images saccadés en plein game globalement cet écran reste un bon choix qu'on retrouve en promo en ce moment chez cdiscounts et sans perdre plus de temps passons à l'écran suivant pour moi il s'agit sans doute du meilleur écran performance prix de cette sélection il s'agit du 24 g2 de chez aoc un écran full hd de 24 pouces avec un temps de réponse d'une milliseconde et un taux de rafraîchissement de 144 hertz de belles spécifications auxquelles viennent s'ajouter une dalle ips et une connectique variée avec deux ports hdmi une prise vga un display port et une prise casque et en plus de ça cet écran bénéficie de la technologie amd freesync premium niveau ergonomie le pied de cet écran permet de le lever et de le baisser mais aussi de le faire pivoter ce qui peut toujours être pratique si vous êtes streamer par exemple niveau prix on le retrouve en ce moment à 168 euros chez amazon donc cet écran embarque tout ce dont a besoin à gamer le tout pour un prix raisonnable ce qui en fait mon coup de coeur de cette sélection et vient maintenant le cinquième écran de ce comparatif il s'agit d'un écran de chez msi l'optique g24 c4 un écran full hd de 24 pouces très similaire au précédent avec un temps de réponse d'une milliseconde et un taux de rafraîchissement de 144 hertz au niveau de la dalle on retrouve une dalle va qui reste un bon compromis entre les dalles tn et les dalles ips niveau connectique ont retrouvé deux ports hdmi un display port et une prise casque et pour toujours plus de fluidité il dispose de la technologie amd freezing premium la particularité de cet écran c'est qu'il est incurvé ce qui offre plus de confort finalement niveau prix on le retrouve en promo à 179 euros chez hochand ce qui en fait une belle option également pour un écran gaming et on arrive maintenant au sixième écran de cette sélection à cette position on retrouve l'hp x24 ih un écran full hd de 24 pouces qui offre un temps de réponse d'une milliseconde et un taux de rafraîchissement de 144 hertz cet écran est équipé d'une dalle ips et dispose de la technologie amd freezing pour ce qui est de la connectique on retrouve du grand classique avec un port hdmi un display port et une prise casque niveau prix on le retrouve en ce moment à 179 euros chez la fnac c'est donc un excellent écran pour du gaming puisqu'il embarque toutes les technologies nécessaires passons maintenant à l'écran suivant le plus réactif de cette sélection il s'agit d'un écran de chez yama le g master red eagle il propose un temps de réponse de seulement 0,8 millisecondes et d'un taux de rafraîchissement de 165 hertz le tout en intégrant une dalle ips pour une meilleure qualité d'image et disposant de la technologie amd freezing premium pour encore plus de fluidité au niveau de la connectique on va retrouver un port hdmi un display port une prise casque ainsi que deux ports usb à noter également qu'il dispose de deux haut parleurs et niveau prix il faudra débourser 179 euros pour acquérir cet écran passons maintenant au huitième écran de ce comparatif il s'agit de laser nitro un écran full hd de 24 pouces que je vous avais déjà présenté lors du dernier guide d'achat il reste intéressant dans ce comparatif puisque son prix de 189 euros n'a pas bougé depuis la dernière fois cet écran propose une milliseconde de temps de réponse un taux de rafraîchissement de 165 hertz et dispose d'une dalle ips il intègre également la technologie amd freezing niveau connectique on retrouve deux ports hdmi un display port une prise casque ainsi que deux haut parleurs il s'agit d'un excellent écran pour du gaming que j'utilise tous les jours depuis maintenant plusieurs mois et j'en suis très satisfait et on arrive au neuvième écran de cette sélection ici j'ai choisi le view sonic vx 24 58 tiré c tiré mhd un écran full hd de 24 pouces équipé d'une dalle ips avec un temps de réponse d'une milliseconde un taux de rafraîchissement de 144 hertz et intégrant la technologie amd freezing premium pour ce qui est la connectique on retrouve un port hdmi un display port un port dvi une prise casque et deux parleurs de 3 watts comme pour l'optix g24 c4 cet écran est incurvé pour plus de confort et une meilleure immersion actuellement on retrouve à 189 euros chez différents revendeurs et on arrive finalement au dernier écran pour tous ceux qui cherchent un écran de 27 pouces avec de bonnes spécificités et un prix raisonnable celui ci devrait vous plaire il s'agit du del s27 21 hgf un écran full hd de 27 pouces avec un temps de réponse d'une milliseconde et un taux de rafraîchissement de 144 hertz il est équipé d'une dalle va incurvé et intègre la technologie nvidia g5 en plus du freezing premium de chez amd niveau connectique on va bénéficier de deux ports hdmi d'un display port et d'une prise casque cet écran est excellent si vous cherchez du 27 pouces puisqu'il est vendu à seulement 199 euros chez amazon ce qui est plutôt rare pour un écran de ce type c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire quel est votre écran préféré sur ce je vous dis à la prochaine